C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. Les agriculteurs toujours en colère en France, ceux à dix jours du salon de l'agriculture, ils sont à nouveau mobilisés ce mercredi dans l'ouest de la France où ils se sont donnés comme point de ralliement reine. Ce soir, les derniers tracteurs sont partis, des agriculteurs qui dénoncent toujours la baisse des prix du lait, du bœuf ou encore du porc, des agriculteurs souvent étranglés. Le patron de la FNSEA, Xavier Belin, a demandé au gouvernement des mesures et ce soir, on a appris que le gouvernement français, par la voix notamment de Manuel Valls à l'Assemblée nationale, a annoncé toute une série de mesures. La mesure principale étant la baisse de 7 points des cotisations sociales, ça veut dire un effort de 500 millions d'euros. Mais est-ce suffisant pour sauver l'agriculture française ? Eh bien, on va en parler avec nos invités, avec vous, Josiane Palage. Bonsoir, vous êtes producteur de lait dans le Tarn-et-Garonne, trésorier de la Confédération Paysanne. Avec nous, Germinal Perrault, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du Parti Socialiste à l'Agriculture, députée socialiste de Dordogne de la 4e circonscription. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le Premier ministre français, Manuel Valls, qui répondait d'ailleurs aujourd'hui à l'une de vos questions à l'Assemblée nationale. Absolument. Un décret va donc prévoir une baisse immédiate de 7 points de charges sociales. C'est déjà plus que le CICE. Et depuis le début de la crise, en 2015, c'est une baisse structurelle cumulée de charges personnelles de près de 730 millions d'euros. Nous avons donc arrêté aussi, pour les agriculteurs, qui auraient dégagé en 2015 un revenu très faible, ou qui n'auraient pas eu tout simplement de revenu, une année blanche sociale, par report automatique d'un an, reconductible dans la limite de 3 ans, sans aucune démarche de l'agriculteur, sans pénalité ni intérêt de retard de toutes les cotisations 2016. – José Enpalage, vous êtes satisfait des mesures annoncées par Manuel Valls ? – Non, c'est encore une emplâtre sur le jambe de bois. On continue dans ces mesures conjoncturelles. Il y a eu cet été le plan de 3 milliards. Là, il y a cette enveloppe. Alors, par contre, ce qu'on dirait, c'est que là, cette mesure qui est prise, elle va bénéficier à l'ensemble des éleveurs par le biais de prise en charge des cotisations sociales. C'est déjà, je dirais, c'est déjà plus favorable par rapport aux mesures qui étaient prises auparavant, qui étaient destinées simplement à l'investissement. Et là, cette mesure pourra toucher l'ensemble des éleveurs. Nous, ce qu'on regrette quand même aussi, c'est que l'annonce soit faite pour tous les paysans, alors qu'il y en a certainement certains qui n'ont pas besoin de ces mesures-là. Je pense aux producteurs de champagne. Je ne pense pas que le champagne soit bien touché par la crise et que bénéficie des générations de cotisations sociales. Ça, ça nous chiffonne un petit peu. On a l'impression que là, quand même, le gouvernement a encore une fois cédé à la pression de Xavier Belengue, de la FNSA, ce qui nous gêne un petit peu et qui ne remet pas en cause le système agricole. Vous, vous êtes producteur de lait. C'est quoi votre quotidien aujourd'hui ? Moi, je suis effectivement producteur de lait. Alors, peut-être l'avantage, je ne sais pas l'avantage, le choix qui a été fait sur ma ferme de produire du lait en agriculture biologique. Aujourd'hui, c'est le lait en bio et uniquement destiné au marché intérieur. Et c'est un produit qui est encore relativement bien renuéré. Ce que vous dites, c'est que vous, vous en sortez. Ce qui n'est pas le cas de tous les producteurs de lait aujourd'hui. Je suis de près la filière laitière depuis très longtemps au niveau national. Effectivement, la filière laitière est pour le moment, je précise bien, un peu à la marge de ces problèmes sur la production laitière. Mais cette crise de surproduction qui est actuelle, et qu'on ne voit pas la sortie, pourrait perdurer si au niveau européen, il n'y a aucune mesure efficace qui soit prise très rapidement. Germinal Perrault, qu'est-ce que vous répondez à Josian Palache, finalement, qui dit, une fois encore, le gouvernement prend cette mesure, c'est-à-dire une baisse de 7 points des cotisations sociales, ça veut dire 500 millions d'euros. On rappelle que quand même, en janvier, c'était 125 millions d'euros qui a été déboursé, qu'en septembre dernier, c'était 700 millions d'euros qui a été déboursé pour les agriculteurs. Et rien ne change. Ça ne va pas mieux pour eux ? Alors, il faut espérer que les choses changent. Mais vous avez raison de rappeler les mesures qui ont été prises depuis plusieurs mois, puisque la crise, elle dure depuis longtemps, d'ailleurs depuis plusieurs années. Mais là, elle a un côté beaucoup plus aigu. Et je crois que le gouvernement se devait de répondre dans l'urgence. Et il l'a fait en direction des agriculteurs avec un premier plan sur l'élevage en juillet, avec un complément en septembre. Aujourd'hui, avec d'autres mesures qui sont des mesures très fortes annoncées par le Premier ministre, en vérité, on aura au total mis plus de 1,5 milliard en direction du soutien. Les agriculteurs, est-ce qu'il ne faut pas se poser une question sur... Est-ce qu'il ne faut pas des réformes structurelles de l'agriculture française ? Bien entendu, bien entendu. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Il fallait répondre dans l'urgence. Et il faut répondre dans l'urgence pour soulager les trésoreries de gens qui ont aujourd'hui des comptes qui sont exsangues. Aujourd'hui, une partie... Josée Empalache le disait très bien. Pas tous, mais une partie des agriculteurs, aujourd'hui, vendent de leurs produits, que ce soit du lait ou de la viande, de porc essentiellement, en dessous de leur coût de production. Autrement dit, ils perdent de l'argent. Une partie des agriculteurs n'arrive pas à rembourser leurs emprunts. Une partie des agriculteurs n'arrive pas à honorer leurs cotisations sociales. Donc, il faut bien répondre dans l'urgence. Ça, c'est l'urgence. Mais après, il ne faut pas s'en tenir à l'urgence. Et la première réponse, c'est de débloquer des moyens. Et ce sont des moyens financiers. Mais ça ne suffit pas. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire, Josée Empalache, pour aller plus loin ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les producteurs s'en sortent ? On voit bien que les différents plans, notamment le plan d'investissement qui avait été annoncé de 3 milliards, soi-disant que ça allait arrêter un peu la crise agricole, on voit bien que ce n'est pas de l'investissement qui demande les paysans. C'est effectivement une rémunération de leur production. Et que pour avoir une rémunération, notamment en production laitière, c'est vrai pour le port, c'est des productions qui sont très semblables, c'est une régulation de la production. Et là, malheureusement, nous avons une direction européenne qui est d'inspiration ultra-libérale, qui considère que le marché va tout réguler. Alors, effectivement, le marché va tout réguler au bout d'un moment. Mais il faut voir la casse qu'il va y avoir dans nos campagnes, si on laisse faire l'Europe dans l'orientation qu'elle est prise. Alors, effectivement, c'est une orientation politique qui doit être prise. Mais cette régulation, pardonnez-moi qu'on comprenne bien, cette régulation, ça veut dire quoi concrètement ? Par exemple, vous, vous êtes producteur de lait. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne ? Alors, pour le moment, les mesures d'urgence qui sont à prendre au niveau européen, c'est de relever les taux d'intervention pour qu'elles puissent... Des aides au stockage sur le lait ou à la viande de port, et qu'on est, je dirais, groupé à une réduction de... Un engagement sur la réduction des volumes produits. La régulation ne peut se faire que par une réduction des volumes. Alors, on peut l'appeler quota, on peut l'appeler autre chose. Si les quotas sont terminés, plus personne n'est en train de parler. Mais c'est quand même par une régulation des volumes. Pour l'ensemble des pays européens ? Mais bien sûr que c'est pour l'ensemble des pays européens. On ne veut pas dire qu'on va mettre uniquement sur notre marché franco-français, mais aussi, on pourra parler du marché français qui doit valoriser... Pour faire remonter les prix ? Pour quelque part, effectivement, remonter les prix. Oui, il faut faire remonter les prix, il faut qu'il y ait une diminution de la production. C'est comme sur le pétrole. Voilà, c'est ça que j'allais vous dire, je pensais au pétrole aussi. C'est finalement le même principe. Le pétrole, ce qui se passe, il y a sur production, les prix sont très bas, ce qui n'est certainement pas très souhaitable à long terme. Mais pour le lait, comparer le lait au pétrole, c'est quand même un peu gênant. Je crois que c'est un produit alimentaire de première nécessité, c'est quand même un peu gênant. De se retrouver dans les mêmes situations. Non, mais le mécanisme, en tout cas. Germinal Perrault, justement, Stéphane Le Foll était à Bruxelles il y a quelques jours et n'a rien obtenu des Européens, pour l'heure. Il va y avoir un Conseil européen, là, au mois de mars, des ministres de l'Agriculture, le 14 mars. Est-ce qu'on peut imaginer aller, comme vient de le dire Germinal Josian Palache, pardonnez-moi, d'aller vers des quotas ? Est-ce que ce serait, justement, la solution ? Moi, je ne sais pas si l'Union européenne acceptera de remettre des quotas alors qu'elle les a démolis et qu'elle les a supprimés depuis le 1er janvier 2015, depuis une année. Mais je crois qu'il faut comprendre une chose très simple. C'est que sans outils de régulation, l'économie agricole ne peut pas fonctionner. Il y a trop d'aléas en agriculture. Il y a des aléas dus au climat. Il y a des aléas dus aux maladies. On le voit bien avec la production de canards dans notre grand Sud-Ouest en particulier. Il y a trop d'aléas. Et aujourd'hui, si on veut stabiliser le revenu des agriculteurs, il faut revenir à des outils de régulation. C'est-à-dire quoi ? Mais c'est quoi les outils de régulation ? Je vais vous dire des choses très simples. Au-dessus d'un prix plancher, qu'on appelle le prix d'intervention, l'Union européenne peut décider de faire des stockages, c'est ce que l'on disait, de favoriser le stockage public. Elle peut aussi favoriser le stockage de poudre de lait ou de beurre, de façon à arriver à essayer de réguler le marché. Aujourd'hui, l'Union européenne, sa philosophie, c'est de dire « Laissons faire la loi du marché et le marché va tout réguler ». Il va se réguler tout seul, en fait. En attendant, il finira certainement par se réguler. Mais en attendant, on aura détruit des milliers et des milliers d'exploitations agricoles en Europe. Et derrière les exploitations agricoles, c'est de l'emploi. Autrement dit, c'est des Européens qu'on est en train de priver d'emploi. Entre 2002 et 2012, la France, notre propre pays, a perdu 26% de ses exploitations agricoles. Ça représente peut-être un million d'emplois. Oui, mais l'Allemagne, moi j'ai envie de vous donner le contre-exemple, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a dépassé la France et qui a un modèle très très différent d'une autre, où ce sont justement des grandes fermes avec des multisactivités. Et ce n'est pas des petites fermes, comme on peut en voir la multiplication de petites fermes en France, et sur un seul domaine d'activité. L'Allemagne a fait un autre choix, et un fois visiblement, qui fonctionne. Oui, mais on ne peut pas... Il faut comparer... Pardonnez-moi, ça vous agace peut-être, mais... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il faut comparer... Il y a des chiffres, il y a une réalité du terrain. Il faut comparer ce qui est comparable. En Allemagne, il y a aussi des zones de montagne, où il y a énormément de petites fermes qui sont soutenues. Mais l'histoire de l'Allemagne a fait qu'elle a hérité des colcos de la Mandelec, avec des propriétés qui sont des propriétés immenses. Peut-être qu'il faudrait se diriger vers ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, non, ce n'est pas la solution. Le problème qu'il y a, c'est qu'au niveau européen, quand même, normalement, on a une politique commune, et actuellement, on n'a pas la politique commune, c'est-à-dire de coopération. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes dans une politique de compétition qui est menée depuis très longtemps, et que là, effectivement, il faudrait mettre toutes les cartes sur la table, notamment sur les normes sociales. Savoir que la main d'œuvre en Allemagne est quand même bien moins chère que ça peut être en France. Alors si, effectivement, le progrès de notre société, c'est de faire remettre l'esclavage dans les campagnes, je ne sais pas, je pense pas... C'est la main d'œuvre à Bakou en Allemagne, très souvent, et de travailleurs d'Europe de l'Est qui viennent. Qui dit de travailler sur de très grosses structures, ça veut dire de travailler avec de l'activité salariée. Et l'activité salariée dans le milieu agricole, c'est plus proche souvent de l'esclavage que d'autres choses. Mais changer par contre de modèle, justement, pour aller vers des grandes fermes, et surtout des grandes fermes à multi-activités, est-ce que ce n'est pas la solution ? Des grandes fermes à multi-activités, et je crois qu'il y a des chiffres qui sont dans les coulisses par là, et qu'ils vont être révélés très rapidement, sur notamment en production laitière, que justement, si on diminue la production, par moments, on augmente notre revenu. Ce n'est pas la solution dans les grandes fermes, c'est une espèce de mirage qu'on veut bien connaître. Et puis il faut savoir quel est le nombre d'actifs qu'on veut garder, effectivement, sur nos territoires. Qui dit les grandes fermes dit diminution quand même des pays. En production laitière, depuis la mise en place de la Cota, il a disparu plus de 400 000 producteurs de lait. Et c'est quand même quelque chose de... Enfin, voilà, ça s'est fait dans un grand silence. Pour la même production, je crois qu'en termes d'amélioration, de compétitivité dans l'élevage, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Et puis il y a quand même tout cet appartient environnement, qui est quand même important. Dans les grandes fermes, il y a quand même des problèmes liés à l'environnement et les conditions d'élevage. Germinal Perrault, il y a aussi un problème avec la grande distribution. Parce que sur un chariot, quand même, sur un panier de 100 euros, je voyais, les agriculteurs, ils arrivent en tout bout de chaîne. Alors la grande distribution, ils se prennent à peu près 20 euros sur le panier. L'industrie agroalimentaire, ils se prennent 13 euros. Bon, il y a les taxes, 9 euros. Et alors, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, les éleveurs, 8,20 euros sur un panier de 100 euros. Et je disais aussi qu'un litre de lait valait moins qu'une cigarette, aujourd'hui, à l'unité. C'est vrai ? Ah oui, un paquet de cigarettes, il est à combien ? 8 euros, il y avait une cigarette de dingue. Oui, c'est ça. 7 euros et quelques. Oui, ça fait... Alors là, est-ce qu'il n'y a pas, Germinal Perrault, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi de négociation avec la grande distribution ? Est-ce qu'il fait de l'argent de la grande distribution sur le dos des éleveurs ? C'est absolument évident. Les grandes fortunes de France... Et vous n'avez pas de moyens de faire pression ? Parce qu'à chaque fois, on dit ça. Les années sont faites autour de la distribution et de la grande distribution. Et vous n'avez pas moyen de faire pression ? Alors, on a essayé, par des textes législatifs successifs, d'arriver d'abord à contrôler les marges en créant un observatoire des prix et des marges, en lui donnant plus de pouvoir. C'est ce que Stéphane Le Foll a fait. J'étais rapporteur de la dernière loi agricole. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, à la fois dans le contrôle et dans la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne. Aujourd'hui, il est clair que ce sont les producteurs, ceux qui produisent la matière première, qui servent de variable ajustement. Parce qu'il n'y a aucune grande enceinte de distribution qui a fait faillite. Aujourd'hui, les transformateurs gagnent leur vie. Ceux qui font faillite aujourd'hui, qui sont ruinés, ce sont les producteurs. Je crois que par rapport à la grande distribution, il y a quand même un phénomène qui est lié aussi, je crois, à notre syndicat majoritaire. C'est que... La FNSA. La FNSA, c'est qu'on a dit, le marché intérieur, notamment dans la production laitière, on dit que dans la valorisation du lait, c'est zéro, c'est neutre. Alors qu'il y a pratiquement 70% du lait qui est valorisé sur le territoire français, dont 50% par la grande distribution. Mais quand on annonce qu'effectivement, cette valorisation, elle est neutre, et qu'uniquement le prix fixé au producteur, il est basé sur les produits à très faible valeur ajoutée, que peuvent être le beurre et la poudre qui sont destinés à l'exportation dans des conditions assez lamentables. Enfin bon, suivant les situations économiques. Et ce marché intérieur, il faut quand même se réapproprier ce marché intérieur. Et je pense que la grande distribution, nous, on a rencontré la grande distribution, on a rencontré la FCD, on a rencontré d'autres de la grande distribution. Ils sont prêts à travailler, effectivement, sur des systèmes de contractualisation entre la production et la distribution via les transformateurs aussi. Après, il faut voir les discussions de prix, à quel niveau, je ne sais pas ce que les discussions doivent être amenées. Mais ils sont prêts à travailler là-dessus. Or, on a considéré qu'en produits alimentaires, on ne devait faire que de l'exportation, on ne devait pas s'occuper du marché intérieur. Le marché intérieur, quand même, notre principal débouché. Est-ce que vous pensez, Germaine Alperot, que c'est la fin de l'agriculture française ? Je vous pose la question, parce que dans les années 80, ça représentait 4% du PIB. Aujourd'hui, c'est 1,7%. Ça ne représente plus rien à l'agriculture en France. Mais elle représente encore énormément. C'est un des rares secteurs qui est excédentaire au niveau de la balance commerciale. Mais elle représente aussi beaucoup en matière d'occupation des territoires. Alors peut-être qu'au cœur de Paris, on le sent moins, c'est absolument évident. Mais sur l'ensemble des territoires ruraux, c'est une activité qui marque. Elle marque sur le plan social. Et elle marque aujourd'hui... Mais elle recule. Est-ce qu'elle est en voie de disparition ? Est-ce qu'elle est en voie de disparition ? Non, elle n'est pas en voie de disparition. Non, non, mais il y a des secteurs qui sont encore florissants. Il y a de l'agriculture, mais il y a... Quels sont les secteurs florissants ? Il y a de l'industrie agroalimentaire qui fonctionne et qui fonctionne correctement. Tous les secteurs viticoles ne sont pas en crise. On a une maladie... Oui, mais justement, vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure de Josian Palache. Justement, cet argent, ces 500 millions d'euros, ces 700 millions qui ont été débloqués aussi en septembre dernier, ces 125 millions qui ont été débloqués en janvier. Est-ce qu'ils vont aller, par exemple, à des producteurs de champagne qui n'en ont pas besoin ? Est-ce qu'il ne faut pas mieux cibler ? C'est très difficile de cibler. On sait quand même ceux qui ont besoin et ceux qui n'en ont pas besoin. C'est justement pourquoi il y a des mesures générales de baisse des cotisations de 7 points qui vont s'ajouter aux 3 points de baisse des cotisations familiales qui ont été décidées il y a quelques années. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité dans ce pays où on aura baissé de 10 points les cotisations. Mais il y a des mesures pour les agriculteurs qui auront eu très peu de revenus en 2015 ou qui n'auront pas eu de revenus. Ou alors là, c'est carrément l'année blanche sur le plan social qui peut être renouvelée pendant 3 années. Donc, on ne peut pas dire... Non, mais... On ne peut pas dire... On ne peut pas dire que rien n'est fait. Mais où je suis d'accord avec... Non, pas chacun ses caprices. La question, ce n'est pas tellement les aides publiques. Parce que le modèle européen ne fonctionne plus. L'Europe dépense 40% de son budget pour soutenir l'activité agricole. L'État, c'est 9 milliards pour la France. Et c'est surtout la France, oui. Ça aussi, on a du mal à comprendre. C'est-à-dire que... Oui, on est... C'est que non seulement le gouvernement français, vous le disiez tout à l'heure, a injecté en l'espace de quelques mois 1 milliard d'euros que c'est 10 milliards. Vous dites 9 milliards. Sur le site de la Commission européenne, c'est près de 10 milliards qu'on reçoit de la PAC pour nos agriculteurs et on ne s'en sort pas. Mais vous pouvez... C'est quand même un sacré problème, quelque part. Vous pouvez y ajouter les aides des collectivités territoriales, des départements et des régions. On va s'arrêter là parce que la facture est déjà pas mal. Je vous ai en parler. Sur la question de l'annéblage, c'est un report des cotisations sur les années un peu postérieures. Donc ça pose quand même à dire... Ça va laisser supposer qu'on va être à la sortie de crise très rapidement. Si au niveau européen, je rappelle, si au niveau européen, il n'y a pas de mesures qui soient prises, la sortie de crise, elle n'est pas de suite. Jodian Palach, une dernière question. Vous allez cesser les manifestations comme le demande le Premier ministre Manuel Valls parce que vous estimez avoir obtenu satisfaction ce soir ? Ouf, alors là, je ne sais pas si même le syndicat majoritaire, bientôt, il arrive à contrôler ses troupes par rapport... Vous ne l'aimez pas trop au syndicat majoritaire ? Aux manifestations qui se déroulent en ce moment. J'ai bien peur que ce ne soit bien insuffisant parce que c'est effectivement une mesure d'aide à la trésorerie. Mais dans des situations... Ce n'est pas suffisant, vous dites. Ce n'est pas suffisant par rapport aux pertes qu'il va y avoir sur les fermes. En tout cas, si ça peut vous donner un peu de baume au cœur, sachez que 84% des Français trouvent tout à fait justifié la mobilisation des agriculteurs. Ça ne règle pas tous vos problèmes, mais ça peut peut-être vous donner un peu de baume au cœur. Merci encore à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi. On accueille Karim Yahyaoui. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada se faisait l'écho de cette affaire. Un agriculteur retrouvé pendu. C'était donc dans les Côtes d'Armor. Cet homme était pris à la gorge. Il avait reçu une injonction de mise aux normes de son exploitation, mais il était incapable de le faire. Et puis ça, également, on le retrouve dans les médias, cette colère des agriculteurs qui, par exemple, ont pris à partie le patron d'un hypermarché. Les médias en parlaient hier. Il y a aussi cette affaire dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui, d'après le procureur, n'a pas à voir avec la crise agricole. Cette conseillère agricole qui a été tuée par un éleveur, ce n'est pas le patron de l'exploitation, expliquait le procureur. Mais en tout cas, évidemment, beaucoup ont lié cette affaire à cette situation de tension et de colère, alors que, sans doute, ça n'a pas grand-chose à voir. Le site du Huffington Post s'arrête un instant sur les chiffres. Ces chiffres qui expliquent, évidemment, aujourd'hui, cette détresse du monde agricole, des chiffres, évidemment, qui concernent notamment ces subventions. Alors, vous évoquiez le fait qu'elles étaient importantes. Elles représentent parfois jusqu'à 45% des revenus des agriculteurs dans certaines régions de France. 17 à 45%. En tout cas, c'est les chiffres qui sont donnés ici en ce qui concerne 2014. Et puis, la contribution de l'agriculture au PIB de la France qui n'a cessé de chuter. Je ne sais pas si on voit très bien cette courbe qui dégringole. Si, si, on la voit bien. C'est assez impressionnant. On a un 7, un 6, maintenant. C'est très peu. On le disait à l'instant. Et on parle aussi sur ce site Internet de la disparition des petits exploitants. Lorsqu'on regarde ces chiffres, en 1988, ils étaient 1 million. Ils sont à peine 450 000. En tout cas, vous évoquiez la disparition du monde agricole. En tout cas, un certain nombre de petites exploitations ont déjà disparu. Et sur les réseaux sociaux, on se fait aussi l'écho d'une stagnation. En tout cas, ici, on évoque le prix du lait. C'est la déclaration d'un agriculteur relayée ici par un sénateur, les Républicains. On a le même prix du lait qu'il y a 30 ans. C'est inconcevable, dit-il, cet agriculteur. Et du côté du monde, on parle aussi de chiffres, encore une fois. avec ce chiffre, un agriculteur a gagné en moyenne 25 200 euros en 2014. Encore une baisse par rapport à l'année précédente de 1%. Il faut savoir qu'en 2013, ça avait chuté de 30%. Un chiffre impressionnant. Alors, cette inquiétude, on la retrouve aussi sur ce compte Twitter, celui des jeunes agriculteurs, des agriculteurs qui ont moins de 35 ans et qui ont créé un syndicat agricole. Ils lancent ce cri d'alarme sur leur compte Twitter. Si nous ne rendons pas viable ce métier, il n'y aura personne pour satisfaire nos besoins vitaux demain en France. Ils évoquent aussi ce témoignage, relais ce témoignage. On ne veut pas mourir en silence. C'est aussi l'idée que partagent beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils se font entendre par les moyens qu'ils trouvent au quotidien. Des agriculteurs qui disent qu'ils laissent même parfois mourir leurs bêtes dans leur cheptel parce qu'ils n'ont plus les moyens d'appeler finalement un vétérinaire. Donc la situation quand même catastrophique pour certains agriculteurs français, notamment dans les petites exploitations. On évoque maintenant l'Ouganda et son indéboulonnable président, Youweri Mouzewini. Alors tout autre sujet, mais c'est vrai que c'est aussi un des sujets qui fait la une ces derniers temps. Le site du Monde s'arrête sur ce président qui est au pouvoir depuis 1986 et qui le qualifie d'ailleurs de roi d'Ouganda. Il ne compte pas rendre la liberté à son troupeau. C'est les mots choisis par le journaliste du Monde. Il a eu cette déclaration en 2015. Comment pourrais-je quitter une bananeraie que j'ai plantée et qui commence à donner ses fruits ? Il suffit de regarder son affiche de campagne pour comprendre qu'il n'a pas forcément envie de quitter le pouvoir. Mon pays, mon président, comme s'ils étaient liés éternellement, en tout cas du côté de la jeunesse ougandaise, nous explique le point. On a un peu fait le deuil des promesses du président. Mais sur les réseaux sociaux, on tente de s'organiser pour contrer cette victoire annoncée du président ougandais. On a vu apparaître ce hashtag 1986 Pictures, une façon de dire que beaucoup de choses ont changé depuis 1986, sauf le président. Merci beaucoup, merci Karim et oui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Merci encore à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Merci, merci Karim. Sous-titrage ST' 501